Chalou, peuple de Dieu, nous saluons tous les saints qui nous suivent par cette émission. Que l'éternel vous bénisse encore en ce jour. Nous voici encore dans notre chaîne que nous aimons beaucoup, Kama TV, que nous bénissons énormément au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aborder un thème encore une fois de plus aujourd'hui. Nous voulons parler d'un thème qui est vraiment capital pour tout enfant de Dieu. J'aimerais d'abord me présenter, moi je réponds au nom de l'apôtre Nwengi Emmanuel. Je suis votre humble serviteur. Aujourd'hui nous voulons aborder un thème tiré dans Philippiens chapitre 2, verset 8ème. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Permettez-moi de prier encore une fois de plus. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Nous voulons qu'au travers de cette émission, tu parles à ton peuple. Que tu visites ton peuple, que tu leur bénisses. Que ce message apporte dans la vie de ton peuple, Seigneur, des choses qui manquaient. Les choses que le ciel a toujours attendues pour ton peuple, bénisse ces moments Adonai. Que tout celui qui sera branché dans cette émission, reçoive quelque chose de particulier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, je crois que j'ai dû donner mon texte, mais nous voulons quand même lire encore une fois de plus. Afin que l'éternel soit glorifié au milieu de nous. Voici Philippiens 2, chapitre 5. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frères, sœurs, papa, maman, vous qui me suivez dans cette émission, nous voulons vous faire comprendre une chose qui est si importante. Elohim, créateur de toutes choses, crée l'homme. Et pendant qu'il crée la vie de l'homme, il dote l'homme de plusieurs capacités et il en fouille aussi dans l'homme des divers sentiments. L'homme se retrouve en lui avec des sentiments qui sont mélangés. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a voulu que l'homme soit à sa ressemblance. Et Dieu dote aussi à l'homme de certains sentiments qui sont normales et qui sont physiques dans l'homme. Mais la chose qui m'emmène à évoquer encore aujourd'hui ce thème, c'est que j'essaie de comprendre et de pénétrer encore les Écritures qui m'ont emmené encore plus loin. Dieu dit à Moïse, Moïse, dans Exode chapitre 25 verset 26, tu construiras le tabernacle d'après le modèle qui te sera montré à la montagne. Donc Moïse devait faire les choses exactement selon le modèle qui lui a été montré à la montagne. Et Moïse, en descendant de la montagne, a reproduit l'Arche de l'Alliance avec exactitude et précision. Le modèle que Moïse a reproduit, l'Arche de l'Alliance, ce modèle-là, ce n'est que l'image de notre Seigneur et Sonneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu dans la terre des hommes que nous sommes, il est venu pour nous comme étant un modèle. Et nous n'avons qu'une seule référence, Christ, notre modèle. Je ne sais pas qui est ton modèle sur cette terre. Toi qui me suis, maman, toi qui me suis, frères et sœurs, toi qui me suis, j'aimerais te poser une question. Qui est ton modèle? Mais je te présente un modèle à suivre aujourd'hui. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le modèle parfait, le modèle par excellence. En dehors de lui, sur cette terre, il n'y a aucun autre modèle. Je croyais que tu allais dire avec moi, Amen, de là où tu es. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu nous veut que nous puissions manifester, que nous puissions être porteurs des sentiments de Christ. Cela veut dire que notre Seigneur qui était venu en chair, en sang, avait aussi en lui des sentiments. Mais quels sont les sentiments que le Seigneur avait? C'est ça le plus grand problème. Est-ce que tu lis la parole pour savoir quels sont les types de sentiments que le Seigneur Jésus avait? Mais j'aimerais d'abord définir Le sentiment, c'est quoi? Écoute, bien aimé, le sentiment peut être une opinion ou un penchant de ce qui est bon ou mauvais. Le dictionnaire peut définir le sentiment de plusieurs manières. Vous savez que le sentiment des hommes se constitue souvent sur des mélanges aussi d'émotions. Et il faut savoir que les sentiments des hommes et les émotions des hommes sont infiniment liés entre eux. Et des fois, nous ne savons pas comment vraiment les séparer. Mais quand Dieu crée l'homme comme je l'ai dit précédemment Dieu enfouit en l'homme des divers sentiments tels que le sentiment de joie le sentiment de tristesse que ce soit le sentiment de peur, de colère ou de dégoût Dieu l'enfouit en l'homme. Mais une chose est vraie sur cette terre que nous sommes le monde qui nous entoure ou qui nous renferme ne nous donnera jamais ce qui est de meilleur. Le monde dans lequel nous vivons est un monde corrompu est un monde de péché et l'œuvre du diable c'est d'emmener encore ou d'amplifier dans la vie de l'homme des mauvais sentiments qui emmeneront l'homme à la perdition. Voilà pourquoi le Seigneur est venu et voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ayez en vous les sentiments qui sont en Christ une chose capitale que l'église du temps de la fin doit rechercher que toi et moi nous devons rechercher parce que le Seigneur venait prendre son église mais cette église qui ne possède que les sentiments qui sont en Christ. Oh, que Dieu soit béni bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ possédait en lui des sentiments que j'appelle des sentiments nobles des sentiments royaux des sentiments célestes les sentiments du Christ étaient des sentiments tellement élevés qui sont aujourd'hui pour nous un modèle que j'aimerais te présenter encore aujourd'hui toi qui me suis de là où tu es je sais que cette émission va encore te bénir aujourd'hui j'aimerais que nous puissions lire un passage rapidement et j'aimerais t'épingler le premier type de sentiment que Christ avait au-dedans de lui nous sommes dans le livre de Luc, les évangiles de Luc chapitre 7 verset 13ème que dit les écritures je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ Luc chapitre 7ème verset 13 le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle elle lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil ceux qui le portaient s'arrêtaient il dit jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère le premier type de sentiment que le Seigneur veut que nous puissions posséder c'est la compassion la compassion un sentiment très fort que le Seigneur avait manifesté tout au long de son parcours sur la terre lisez les écritures vous verrez partout la Bible dit il a eu compassion et il a manifesté il a eu compassion et il a opéré un miracle bien aimé dans le Seigneur la compassion du Seigneur est au-delà de tout sur cette terre s'il y a une chose que le Seigneur veut retrouver en nous c'est que nous puissions aussi nous apprendre à manifester la compassion as-tu de la compassion pour ton frère as-tu de la compassion pour tes proches le Seigneur t'interpelle aujourd'hui il interpelle son église de rechercher ce type de sentiment qui est la compassion bien aimé la compassion elle est forte la compassion elle est tellement grande Dieu veut que nous puissions produire en nous la compassion est-ce que tu peux commencer à dater d'aujourd'hui de chercher à ce que ce sentiment de compassion soit aussi ton partage le Seigneur lorsqu'il viendra prendre son église il viendra prendre une église qui a les éléments que lui porter il nous a montré sa compassion et il attend aussi que nous puissions montrer notre compassion aux autres le premier sentiment que Christ avait manifesté je le redis encore et je le redis c'est la compassion c'est un sentiment de miséricorde que le monde a besoin dans ce temps là où la haine est en train de s'élever il faut que la compassion domine partout où tu es apprends à donner apprends à manifester ce sentiment de compassion il faut que tu saches une chose lorsqu'on parle des émotions lorsqu'on parle des sentiments ces émotions ces sentiments ont un lieu de refuge qui n'est que le coeur de l'homme on ne peut pas parler des sentiments de compassion sans pour autant parler du coeur de l'homme l'homme ne donne que ce qu'il a si ton coeur a la compassion ton coeur manifestera et donnera la compassion c'est l'église du temps de la fin que l'éternel cherche une église qui a la compassion pour les âmes est-ce que ton église a la compassion pour les âmes homme de Dieu pasteur bishop que vous soyez ayez la compassion pour les âmes la bible dit Christ est en train de dire je n'ai perdu aucune des brébis de tout ce que tu m'as donné aujourd'hui les fidèles peuvent partir de l'église ça ne dirait un pasteur c'est à cause du manque de compassion tu peux voir ton frère souffrir mais tu ne viens pas en aide c'est à cause du manque de compassion mais que cette émission et que ce message ramène encore en toi la compassion le premier sentiment que Christ a manifesté un sentiment loyal un sentiment de grandeur un sentiment céleste c'est la compassion j'aimerais prendre encore un deuxième point nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 23 chapitre 23 verset 23 nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ que Dieu soit béni lis avec moi Matthieu chapitre 23 verset 23 la Bible dit ceci malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette du sinu et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses ici le Seigneur est en train de dire aux scribes et aux pharisiens que malgré la dîme qu'ils payaient malgré que la dîme faisait partir de la loi et que chacun venait pour déposer sa dîme mais le Seigneur leur reproche en leur disant qu'il y a des choses plus importantes que la dîme c'est vrai que tu payes ta dîme chez ton pasteur que Dieu te bénisse mais la Bible dit et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi donc avec Dieu il y a des choses qui sont plus importantes c'est là que se trouve le coeur de Dieu bien aimé pour chercher à toucher le coeur de Dieu il faut savoir quelles sont les choses les plus importantes que l'éternel attend de nous et ici la Bible le dit et la Bible le cite la Bible parle de la miséricorde la fidélité et de la justice regarde les éléments que le Seigneur épingle la miséricorde la justice et la fidélité ces trois éléments font partie des sentiments qui étaient en Christ est-ce que l'église que nous sommes aujourd'hui cette église du temps de la fin que l'éternel attend de nous nous avons nous la justice la fidélité et la miséricorde ces choses sont importantes Dieu nous veut dans une vie de fidélité rien que à lui et pour lui Dieu nous veut dans une marche de justice avec lui rien que pour lui Dieu veut que nous puissions manifestons-nous ce sentiment de miséricorde comme je l'ai dit au premier point la compassion cherche que la justice de Dieu que la fidélité de Dieu soit ton partage de tous les jours et tu seras classé parmi la liste des gens qui recherchent les sentiments du Christ en ce temps de la fin bien aimé nous avons besoin que le peuple sache que le Seigneur est notre modèle et que nous devons produire ce que le Seigneur nous a enseigné la fidélité sois fidèle à Dieu sois fidèle dans ton église sois fidèle dans la crainte de Dieu sois fidèle bien aimé dans ce que tu fais pour le Seigneur et tu verras la main de Dieu te bénir et te visiter marche dans ta vie dans la justice fais ce qui est loyaux avec Dieu sois honnête dans tes voies car Dieu a besoin de la justice et si tu ne marches pas dans la justice ton âme périra que Dieu te bénisse toi qui m'écoutes encore aujourd'hui que tu sois en Afrique que tu sois en Océanie que tu sois en Asie en Amérique en Australie que ce message te bénisse j'aimerais évoquer un autre point sur nos livres d'Osée au chapitre 6ème nous voulons lire la parole de Dieu écoute ce que dit la Bible Océ chapitre 6 c'est là que je prends mon troisième point Océ chapitre 6 verset 6ème car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes écoute ce que Dieu est en train de dire dans le livre du prophète Océ il dit car j'aime la piété Dieu définit où Dieu nous parle clairement Dieu libère en disant regarde les choses que j'aime pourquoi Dieu peut dire ça à son peuple c'est parce que Dieu ne veut attirer son peuple à comprendre les choses que son peuple doit aimer voilà pourquoi Dieu dit car j'aime la piété il y a des choses que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas mais ici il dit j'aime la piété et non les sacrifices pourquoi peut Dieu dire que j'aime la piété et non les sacrifices souvenez-vous encore bien aimé la Bible dit ceci qu'en tout temps ecclésiaste qui parle en disant en tout temps que tes vêtements soient toujours blancs il parle d'une vie de pureté une vie de sainteté la Bible dit une phrase que j'aime beaucoup car sans la sanctification nul ne verra Dieu il est temps que l'église se sanctifie mon frère ma soeur il est temps que les nations se sanctifient parce que le rédempteur est en train de revenir bientôt nous avons besoin que l'église comprenne qu'il faut se sanctifier ma soeur mon frère papa maman apprends à marcher dans une vie de sanctification car sans cela tu ne verras pas le Seigneur Dieu nous appelle à la sainteté ce sont les vêtements de tous les jours la Bible dit que chaque année la maman de sa maman lui a porté une nouvelle robe chaque année sa maman lui a porté une nouvelle robe oh bien aimé nous ne sommes pas au début de l'année mais à la fin de l'année mais que le Seigneur te donne et t'accorde cette robe de sainteté et que tu marches avec cette robe tout au long de l'année 2020 car cela est important pour toi j'ai envie je le désire que la vie de sainteté de pureté soit mon partage l'homme ne donne que ce qu'il a si ton coeur est pur tu manifesteras bien aimé tu peux tout perdre dans la vie mais ne perds jamais la sainteté la vie dit j'aime la piété et non les sacrifices tu sais pourquoi Dieu dit cette phrase souviens toi lorsque le roi Saoul a épargné le roi de Gag et ses troubots Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice Dieu a dit Saoul mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice malgré qu'il avait gardé des beugras pour l'holocauste mais cela n'a pas pu à Dieu Dieu avait plus besoin qu'il l'obéisse et Dieu n'avait pas besoin de ses sacrifices voilà encore l'un des sentiments bien aimé que le Seigneur a besoin de trouver en nous en ce temps de la fin ce que nous puissions lui obéir l'obéissance Dieu a dit Abraham Abraham sors de ta maison de ta patrie va là où je t'indiquerai Abraham a obéi et il est sorti de sa maison c'est ce que Dieu veut de nous que nous sachions lui obéir en tout temps est-ce que nous obéissons à Dieu dans ce que nous faisons mais je t'invite encore aujourd'hui à renouveler ton obéissance avec Dieu nous sommes à la fin de l'année dans quelques jours ça sera une nouvelle année mais comment tu marcheras dans cette nouvelle année si tu n'obéis pas à Dieu la Bible dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es celui qui est obéissant marche avec Dieu et celui qui est désobéissant ne marche pas avec Dieu j'aimerais simplement rassurer à quelqu'un aujourd'hui si réellement tu acceptes encore d'obéir à Dieu qui a été l'un des sentiments qui a marché avec Christ la main de Dieu t'accompagnera la Bible dit Christ a été obéissant jusqu'à la mort est-ce que nous sommes obéissons à Dieu dans notre marche avec Dieu enfin apprenez à obéir à vos parents c'est ce que la Bible nous recommande toi qui es soumis à l'autorité de quelqu'un apprends aussi à lui obéir Dieu veut que l'obéissant soit à tous les niveaux de nos vies que Dieu te bénisse toi qui m'écoutes encore aujourd'hui il dit et j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes c'est là que j'aimerais atterrir pour finir Dieu se veut un peuple doté d'une connaissance en ce temps que nous sommes vous savez l'apôtre Paul que j'aime beaucoup a parlé des choses extraordinaires dans la vie Paul qui était hébreu et qui était de la tribu de Benjamin Benjamin qui était le fils cadet de Jacob et Paul en son temps a commencé à révéler des choses et des mystères de la part du Seigneur mais l'apôtre Paul il n'est que l'image de l'église cadette du temps de la fin que nous sommes cette église qui doit et devrait manifester une connaissance élevée des choses de Dieu Dieu veut que nous puissions connaître sa parole que nous puissions lui connaître en profondeur Dieu veut que l'église de ce temps soit une église mature mais comment être mature si nous ne connaissons pas Dieu voilà pourquoi nous sommes appelés à nous verser dans les écritures afin de puiser la connaissance de Dieu et de bien marcher avec lui la Bible dit dans un chronique verset 13ème la Bible dit les fils d'Issakar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire les fils d'Issakar avaient l'intelligence des temps la connaissance des temps pour savoir ce que Israël devait faire et en ce temps l'église excuse devait avoir la connaissance des temps selon Elohim pour savoir quel est le message qu'il faut apporter au peuple en ce temps de la fin qu'est-ce que le peuple doit faire en ce temps parce que le Seigneur Jésus revient bientôt bien aimé dans le Seigneur c'était pour moi encore un réel plaisir de te parler aujourd'hui bien aimé aujourd'hui nous avons évoqué ce thème de porter en nous ou de manifester en nous les sentiments qui étaient en Jésus Christ et j'aimerais que nous puissions prier pour que de là où tu es tu puisses aussi bénéficier de ma prière afin que la grâce de Dieu t'accompagne Père merci Dieu d'amour pour cette grâce excellente et particulière d'avoir écouté ta parole laisse que tout celui qui a prêté l'attention pour écouter cette parole que tu puisses produire en lui des vrais sentiments les sentiments loyaux des sentiments nobles que le Seigneur avait car c'est lui notre modèle je prie pour toi que de là où tu es que l'éternel puisse te doter de la compassion d'une vie de piété de l'obéissance que Dieu t'accorde ces choses qui vont marcher avec toi afin que tu sois sélectionné parmi ceux qui sont les porteurs des sentiments du Christ en ce temps de la fin jusque à son avènement Père que ce message produise du fruit dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus je prie pour toi qui a un problème tu es un cancer qui ne guérit pas mais je déclare au nom puissant de Jésus quel que soit ton ulcère que la main de Dieu te touche et te guérisse quelle que soit la maladie que tu as que l'éternel te visite au travers de cette émission et que tu vives la main de Dieu par la puissance du nom de Jésus Christ je déclare ta guérison je déclare ta restauration de là où tu es que l'éternel te visite et qu'il te fasse du bien je bénis ta vie je bénis tes entreprises et tout ce que tu fais que la grâce de Dieu que l'amour de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus Christ une bison Amen nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous ne pourrions pas la terminer comme cela sans pourtant remercier quelques personnes j'aimerais remercier quelqu'un qui est cher pour moi une personne qui travaille toujours dans le secret avec moi et c'est mon frère et mon collègue de tous les temps Verno Batata de Karma TV Plus que sa vie soit bénie nous bénissons encore une fois de plus ces ouvrages qu'il a publiés et nous croyons au nom de Jésus que ces ouvrages vont réellement se vendre et toucher la plupart de la population des gens afin qu'ils comprennent la quintessence du message qu'il a écrit dans ses livres nous saluons aussi notre frère Michel qui en souhaite de là où il est que Dieu te bénisse qu'il te visite qu'il te fasse du bien Shalom à vous tous nous allons nous revoir prochainement dans notre émission amén